L'enjeu, c'est de voir qu'il y a une espèce de tension entre les frontières qui permettent de protéger ou de garantir la continuité des institutions démocratiques, libérales, citoyennes, et en même temps, leurs conditions d'existence trahissent nécessairement les valeurs démocratiques, libérales, citoyennes. Il faut des frontières pour protéger ces institutions et en même temps, ces frontières-là les trahissent nécessairement. Pour donner des exemples très simples, on croit à l'égalité des chances dans l'état-nation, c'est-à-dire l'idée très simple que si on est né quelque part dans un milieu social particulier, ça ne doit pas affecter toute notre existence, et pourtant, naître d'un côté ou de l'autre de la frontière, on sait à quel point ça peut affecter notre espérance de vie, ça nous pose moins de problèmes. On croit à la liberté de circulation à l'intérieur d'un État, et ça a été d'ailleurs un long parcours politique et historique pour pouvoir lever ces obstacles-là, et pourtant, ça nous semble impossible d'imaginer un droit de circulation plus large. On croit aux droits de l'homme fondamentalement, au respect des droits de l'homme, et pourtant, la France est régulièrement condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour sa gestion des migrants. Donc, les frontières produisent une espèce de violence, c'est un pouvoir qui n'est pas pleinement démocratique, alors que pourtant, on croit fondamentalement à la démocratie. C'est ça, ce dilemme des frontières. Alors, c'est devenu un élément central, parce que médiatiquement aussi, c'est très largement alimenté. Les citoyens s'informent beaucoup par la télévision, essentiellement encore aujourd'hui pour les catégories les plus âgées, et puis ensuite pour les plus jeunes, essentiellement par les smartphones, et puis effectivement ce qu'ils peuvent trouver sur Internet. C'est une question qui est placée en haut, on va dire, de toutes les tribunes. Donc, forcément, elle devient quelque chose que tout le monde connaît, dont tout le monde a entendu parler, sans finalement qu'il soit nécessaire d'aller chercher l'information. Donc, effectivement, elle est au cœur des débats politiques et des débats médiatiques. C'est une proposition qui est à la fois tout à fait ambitieuse et sérieuse. La devise républicaine, c'est ce qui dit un peu notre logiciel politique. Et si on reste sur un logiciel qui dit le lien en disant l'exclusion, il y a là une contradiction qui est difficilement dépassable. La delphité, c'est un terme qui est la différence du terme de fraternité à une étymologie grecque, des palatines, qui renvoie donc à un terme qui dit les enfants de la même mère, quel que soit leur sexe, qu'ils ne précisent pas, qu'ils ne classifient pas. Ça peut apparaître utopique, et ça l'est, mais d'une utopie réaliste. Changer la devise républicaine, réfléchir ensemble à ce que l'on juge le plus légitime, c'est éminemment sérieux, important, et il est temps de le faire. Et c'est se créer des horizons à la fois de réflexion, de pensée, puisque les mots à travers lesquels on parle sont ceux à travers lesquels on pense et on agit. Donc, ayons ce courage-là de se confronter, de nous confronter à notre passé, pour vivre un présent et un futur plus juste et plus cohérent. Donc, vive la liberté, vive l'égalité et vive la delphité. J'espère que l'avenir de la fraternité est immense. Je pense que nos sociétés sont devenues très peu fraternelles, très individuelles, peu fraternelles, et qu'en conséquence, pour accomplir les idéaux qui demeurent, ce lieu de l'égalité et de liberté, il manque en effet de la fraternité. Et on a vu récemment, dans les dernières années, ressurgir cette notion modernisée, par exemple, sous le nom de care, de soin, c'est-à-dire d'attention à autrui, dans ce qu'il a de fragile, dans ce qu'il a d'éphémère, et peut-être était-ce là, au fond, une nouvelle fraternité. Trouvez toutes nos vidéos sur notre page Facebook Une Sa Éduc, secteur société, ou sur notre chaîne YouTube Une Sa Éducation.